Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Aucun journaliste n'est interdit d'antenne ou de signature en Côte d'Ivoire au moment où le monde célèbre la journée de la liberté de la presse. Une citation d'Alfred D'Amoussa, directeur de l'ISTC en 2023, qui est encore d'actualité. Mais malgré ce fait, la perception de la liberté de la presse est tout autre parmi les populations. Les initiatives en faveur de l'inclusion des personnes sourdes, muettes ou encore malentendantes se multiplient ces dernières années en Côte d'Ivoire. Mais le langage des signes reste encore peu enseigné. Plusieurs associations entendent renverser la vapeur. Et du sport en fin d'édition avec le Vauquotruyen, un art martial vietnamien qui, vous le verrez dans ce journal, rencontre un certain succès. Le Monde célèbre aujourd'hui la journée internationale de la presse. Pour cette 31e édition, la réflexion tourne autour de la place de la presse dans la lutte contre le changement climatique. Néanmoins, pour les populations, la question reste encore celle de la liberté de la presse en elle-même. Et les avis sont partagés. C'est un journaliste qui a été un travail pour les communes. Mais vous, vous m'avez dit, vous avez tout le temps. Vous avez tout le temps, vous avez tout le temps. Donc, elle est comme ça, vous avez tout le temps. La presse, elle a dit, elle a dit, c'est un souci. Elle a dit, c'est un souci. En 2022, la Côte d'Ivoire a fait un bond de 66 places dans le classement de Reporters sans frontières. Un bond qui lui permet d'occuper la 37e place au plan africain. Aussi, ces dernières années, l'État de Côte d'Ivoire a voté une loi dépénalisant certaines infractions relatives aux écrits de la presse. Yopougou, siège de la communauté kamite. Bien qu'à presque 2500 kilomètres du lieu de décès de l'éminent chercheur sénégalais, cher Anta Diop, les kamites ivoiriens lui ont rendu hommage lors de leur traditionnelle journée des ancêtres. Chez Anta Diop, on peut retracer l'histoire du peuple noir jusqu'à environ 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est un illustre dévencier. Alors, si aujourd'hui, le mouvement kamite a pris autant d'ampleur, il faut dire que le mouvement kamite, l'idéologie kamite est essentiellement basée sur les thèses qu'a développées chez Anta Diop. Historien, anthropologue et homme politique sénégalais, cher Anta Diop a mis l'accent sur l'apport de l'Afrique noire à la culture et à la civilisation mondiale, avec entre autres une théorie sur le fait que l'Égypte antique était une civilisation noire. Théorie allant dans le sens même du kémitisme, les pratiquants se disant descendants d'Égypte. Je pense que les noirs aujourd'hui sont dans une situation difficile parce que nous n'agissons pas beaucoup sur notre façon de comprendre le monde. Et donc, notre organisation a pour but d'enseigner, d'éduquer et de faire de sorte à ce que le peuple noir soit plus aguerri dans les confrontations idéologiques, internationales, géopolitiques, culturelles et surtout développer une affection pour notre peuple, notre terre et notre continent. Officiellement fédérés en communauté depuis plus de trois ans, les kamites de Côte d'Ivoire, à l'image de leur comparse, incarnent un fermement engagement pour l'épanouissement mental, spirituel et intellectuel de l'homme noir. Ils sont venus entre autres du Danemark, de l'Afrique du Sud, du Ghana, du Togo, du Mali, du Niger et de la Côte d'Ivoire pour mener ensemble la réflexion au moyen de lever les obstacles, les faciliter la participation et l'inclusion socio-professionnelle des personnes sourdes ou malentendantes. Réunis à Abidjan, les acteurs du projet WCARS ont vu leur capacité renforcée au cours de ce forum initié par la Fédération mondiale des sourds. L'objectif étant de leur permettre de défendre les droits de l'homme des personnes sourdes. pour qu'un gouvernement puisse aider ces associations à résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les sourds, les problèmes en langue des signes, les problèmes au niveau de la santé. Et aussi, les interprètes en langue des signes dans ces quatre pays, le niveau est vraiment très bas et donc il faut former assez d'interprètes afin de les insérer dans tous les secteurs permettant aux personnes soumises d'évoluer. Nous, les personnes sourdes, nous sommes confrontés aux mêmes problèmes et nous, au niveau du Danemark, nous voulons égaliser les chances dans tous les pays où il y a des sous, que les sous et les ascendants puissent avoir le même niveau. C'est pas seulement qu'en Afrique, mais dans les autres continents, le Danemark soutient vraiment à travers des projets, les actions, les associations. L'activité, qui est organisée par le Ghana National Association of the Deaf et accueillie par l'Association nationale des sourds de Côte d'Ivoire, a permis à l'équipe du projet d'explorer les opportunités de promouvoir les initiatives en langage des signes et de se doter d'une plateforme collaborative pour l'échange d'informations. Les actifs 32 et 33 protègent et garantissent les droits des couches vulnérables et particulièrement des personnes en situation de handicap. En ce qui concerne l'emploi et le reflutement des regardes des personnes handicapées à la fonction publique a permis à environ 217 personnes d'avoir un encroche capable et décent. Donc, 300 personnes sourdes au nombre de ces personnes, ce qui représente 14,23 %. Les personnes malentendantes peuvent apprendre et travailler au même titre que celles qui ne présentent pas d'handicap. Cependant, elles rencontrent souvent des difficultés dans des domaines liés à l'éducation, à l'accès au transport, à l'emploi, à l'information ou encore à la promotion de la langue des signes. C'est une ambiance particulière qui a régné au Casasport des deux plateaux. Une centaine de pratiquants de vocotruennes à un art martial vietnamien se sont donnés rendez-vous pour prendre part aux phases éliminatoires du championnat national senior, à l'image du club Renaissance d'Abangourou et de son poulain, Williams Gouali. Je veux savoir qu'ici, c'est un peu la technique que j'aime bien brûler, que nous avons gagné le combat. Alors, nous aussi, que j'ai brûlé, nous sommes ensemble aussi dans l'équipe nationale. Voilà, nous avons rappelé ici la Djeri ensemble. Donc, ils connaissent un peu mes techniques. Moi aussi, je connais ces techniques. Voilà, donc, je pense que c'est l'expérience qui a fait que j'ai tendance au combat. Comme le petit jour, la règle est beaucoup sur le soleil. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Parmi les participants, 32 dames. Des femmes pour qui la rigueur et le travail sont le maître mot de la réussite. Aujourd'hui, au Casas des deux plateaux, s'est tenu le championnat national du Côte d'Ivoire. Il avait pour but de filtrer la sélection afin de pouvoir voir ceux qui iront représenter le pays à ces échéances de 2024. La compétition a été un peu rude. Chacun s'est préparé dans son club afin de pouvoir donner le meilleur de lui. Et personne n'est sorti perdant dans cette expérience. Chacun a tiré une leçon. Ceux qui ont perdu pourront mieux se préparer pour les échéances prochaines. Et ceux qui ont gagné aussi ont le devoir de continuer à travailler afin d'honorer cette promesse. La finale est prévue le 12 mai prochain. Une finale aux enjeux multiples, notamment pour les responsables de la fédération. Ces derniers pourront, à travers les ultimes combats, effectuer des détections en vue de disposer d'une équipe prête pour défendre les couleurs nationales lors de compétitions internationales. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur 7info.ci et sur 7info.ci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada